Et si on parlait des élections prochaines en RDC ? Pour ceux qui ne savent pas, le Grand Congo va élire son président et ses députés au mois de décembre de cette année. Et dans cette une du continent expliquée, je vous fais les topos de la situation. Vous êtes sur Métallique, merci de nous suivre. Après la fin des dépôts des candidatures, d'abord à la députation, la Commission électorale nationale et indépendante, l'organe consacré à l'organisation des élections, a annoncé la réception, tenez-vous bien, de 23 653 candidatures déclarées recevables. Donc, 23 653 candidats pour 500 sièges, soit une moyenne de 47 candidats par siège. Parmi les candidats députés nationaux, quelques têtes qui pourraient être en même temps candidats présidents de la République. Prudence oblige, il y a notamment ces 5 à délit de l'envol et Mouzito Adolphe du Nouvel Élan. Ces deux politiques n'ont pas seulement en commun la prudence de postuler à la fois comme députés nationaux et présidents de la République, mais ils ont aussi en commun la malchance d'avoir des collaborateurs incompétents sur qui compter pour les seconder quand ils seront dans l'incapacité de remplir leur rôle des députés. Je vous explique ce que je vais dire. C'est Sanga Dely, député de l'opposition, que la presse en ligne Politico.cd rappelle son combat et celui du groupe de 13 parlementaires dont il était membre contre l'alignement de membres de la famille comme suppléant à toutes les échéances électorales. Le président de l'envol, en accord avec le G13, déclarait lors d'une plénière en 2022 « Nous devons éviter de transformer la République en une sorte de monarchie familiale, confisquant et transmettant le charge étatique en donation comme en droit privé sous couvert des suppléances. » Qu'est-ce qui s'est alors passé entre mai 2022 et juin 2023 pour que M. Sessanga juge que ses collaborateurs n'ont aucun niveau de les seconder comme législateurs et que seule sa fille en a les capacités ? C'est par gentillesse que nous parlons des compétences qu'autre chose. Sinon, il est clair que Sessanga joue au clientélisme dont il a lui-même combattu mieux, fait semblant de combattre. À ses côtés, Mouzitou, ancien Premier ministre, préfère aussi sa fille que l'un des membres de son parti politique. Mais ils ne sont pas les seuls. Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, a comme suppléant son fils, Colette Shomba, députée depuis 2006 et caisseur de l'Assemblée nationale, suppléante sa fille. Avant eux, il y a eu des Boussa, des Nemba Lemba, les Boshab. Ils ont tellement normalisé l'affaire au point que cela ne choque plus personne. Ils te diront que la loi ne l'interdit pas, mais la loi de la morale, Que faites-vous de cela, encore qu'il faut en avoir ? À la présidentielle, les candidatures déclarées sont des Tshisekedi, Félix, Katumbi, Moïse, Sessanga, Deli, Bahati, Modeste, Matata, Augustin et Mozitou, Adolf. Fayoulou, Martin et Kabila Joseph sont les grands absents. Ils ont boycotté ces élections, car pour eux, le fichier électoral n'est pas crédible et ont logiquement ordonné à ces cadres de ne se présenter en aucune échéance électorale. Mais si à la Mouka, la franchise d'Ados Nobmassi l'a poussé de se séparer de Martin Fayoulou parce qu'il ne voulait pas rater ces élections, au FCC par contre, Geneviève Inagozy a préféré les déguisements pourvu qu'elle postule à l'obéissance au mot d'ordre du RAIS. Les aventures des élections au Congo ne font que commencer. Je vous promets que nous allons nous régaler. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et du continent aussi. Sous-titrage ST' 501